Je sais pas combien il y a eu, mais là le... Vous avez vu les chiffres là ? C'est pas un peu une dinguerie là ? 148 000 ! 148 000 les potes ! Bonjour à tous, je m'appelle Septen, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour la suite des versions 2022 de mes guides sur les armes de Dauntless. Je m'attaque cette fois à la hache et on va voir ensemble comment bien optimiser son build et son gameplay pour asséner de lourds dégâts au behemoth. Et comme pour les autres armes, je vous ai mis les deux builds que j'utilise le plus souvent à la fin de la vidéo. Mais tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, merci de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne et aussi de mettre le code créateur Septen dans la boutique du jeu. Allez, on y va, c'est parti pour cette vidéo, vous allez voir, on va faire pas mal de dégâts. Alors, petite présentation rapide de la hache. La hache, encore plus lente que les marteaux et nécessitant presque autant de techniques que les aïtérolances, entre de bonnes mains, les haches sont de très loin les armes les plus dévastatrices et les plus gratifiantes de Dauntless. La hache a une variété de coups horizontales et verticales qui peuvent être chargées à différents niveaux pour augmenter leur puissance d'attaque grâce à la détermination et surtout pour faire un maximum de dégâts. Et bien sûr, le fameux lancé de hache qui doit être un des coups les plus jouissifs de tout Dauntless avec lequel vous effectuerez à n'en pas douter vos records de dégâts. Donc, comme je le disais, la hache va vous permettre d'infliger d'énormes dommages sur votre cible avec deux types de dégâts bien distincts. Comme le marteau, la hache inflige des gros dégâts étourdissants grâce à la puissance de ses coups qui seront indiqués en bleu sur votre écran. Et du coup, les behemoths seront très vite étourdis, ce qui laisse de longues fenêtres pour DPS en toute sécurité. Et il peut également infliger de lourds dégâts aux membres afin de les briser grâce à ses coups puissants. Les dégâts aux membres, eux, sont représentés en jaune sur votre écran. Plus vous infligez de dégâts aux membres, plus ils se briseront vite. Et comme pour le marteau, la hache n'inflige pas de dégâts mutilants et ne blesse donc pas les behemoths. L'un des principaux buts de Duntley, c'est de reforger ses armes jusqu'au niveau 10 pour bénéficier du maximum de bonus de reforge pour votre personnage. C'est-à-dire que tous les bonus de reforge s'appliquent à toutes les armes. Pour la hache, le bonus de reforge est une augmentation de la puissance d'attaque, quelle que soit l'arme que vous allez équiper. C'est pourquoi la hache devrait être une des armes à reforger en priorité quand vous commencez le jeu. Il y a deux types de coups de base avec la hache. On a les coups horizontaux et verticaux. La particularité de la hache, c'est de pouvoir charger ses coups en laissant la touche appuyer afin de faire plus de dégâts et d'accumuler de la détermination comme ceci. Les combos maintenant, il en existe deux déclinables de plusieurs façons. Le premier combo, celui des coups verticaux en appuyant 4 fois sur X. Le second, celui des coups horizontaux en appuyant 4 fois sur Y. Et maintenant, le mix des deux combos en appuyant 2 fois sur X et 2 fois sur Y. Et maintenant, comme pour les coups de base, on va faire les mêmes combos mais cherchez d'Aether cette fois-ci. Du coup, ils feront plus de dégâts et augmenteront votre barre de détermination. Je vais mettre les trois d'un coup, comme ça c'est fait. Donc le principe de base, c'est de charger le premier. Et le troisième coup du combo. Et enfin, jetez votre hache en appuyant sur votre touche de coup spécial. Et c'est ce coup-là qui va faire de gros dégâts à votre cible. La hache, contrairement aux autres armes, n'ont pas de coup d'esquive et pas de coup en sprintant. Alors on ne peut pas parler de la hache sans parler de la détermination. C'est la condition principale pour infliger un maximum de dégâts à votre cible. Et il est super important de connaître son fonctionnement. La barre de détermination se trouve donc en dessous de votre barre de vie et votre barre d'endurance. Elle est en bleu sur votre écran. Et chaque niveau de détermination augmente vos dégâts généraux. De base, il y a trois niveaux de détermination. Mais vous verrez tout à l'heure qu'avec le bon mode, on va pouvoir monter jusqu'à quatre. Chaque niveau augmente un certain pourcentage de dégâts de l'arme. 13% pour le niveau 1 jusqu'à 75% pour le dernier niveau. On monte sa barre de détermination en chargeant ses attaques. Et on augmente son niveau une fois celle-ci pleine. Et en lançant votre hache sur l'ennemi. Attention, chargez vos attaques, coûte de l'endurance. Et c'est très important de rester niveau 4 de détermination constamment pour profiter pleinement de l'augmentation des dégâts. Pour les cellules, voici la liste de celles qu'il vous faudra crafter ou acheter en priorité selon les builds que vous allez utiliser. Ces cellules sont celles que vous utiliserez le plus souvent dans la majorité des builds avec toutes les armes. Vous remarquerez comme à chaque fois que je n'inclus pas de cellules défensives ou de soutien. Car je vous rappelle encore une fois, et je le rappellerai à chaque fois, que Dante's n'est pas un jeu à trinité, pas de soutien et pas de tanking. On vous demande de faire des dégâts, pas de soutenir ou de soigner. Un soutien, c'est un DPS en moins. Donc un combat qui est beaucoup plus long et plus chiant. Et surtout sur des combats qui durent en moyenne entre 30 secondes et 1 minute, on n'a absolument pas besoin de quelqu'un qui va vous soigner. Néanmoins, le couple robustesse tenace reste une bonne alternative dégâts sur vie quand vous débutez le jeu. Vous remarquerez également que j'ai mis Fondu, qui est pour moi la meilleure alternative à Catalyse, si bien sûr vous pensez récupérer les boules derrière vous. Pour le choix de l'omnicellule, comme d'habitude, chacun fait ce qu'il veut. Mais si vous voulez faire un maximum de dégâts, dirigez-vous plutôt vers les omnicellules Discipline ou alors l'omnicellule Spectre. Ces deux omnicellules ont un ratio de dégâts bien supérieur aux autres omnicellules. Et pareil, si vous débutez le jeu, tournez-vous alors vers Sang-Froid et sa régénération de vie qui vous aidera au début de votre aventure. Les modes et les coups spéciaux, ou plutôt je vais dire le mode et le coup spécial, car avec la hache il n'y a pas réellement de choix, si on veut faire un maximum de dégâts. Pour le coup spécial, vous allez utiliser Asso Sinistre, disponible au rang 5 de votre Voie du Slayer. Et c'est ce coup qui va vous permettre de lancer votre hache sur un behemoth et de récupérer de la détermination à la réception de celle-ci. Et pour le mode, vous prendrez le cylindre surchargé pour passer votre niveau de détermination max de 3 à 4 niveaux. Celui-ci est également disponible dans votre Voie du Slayer. Voilà, un mode, un coup spécial, vous n'avez rien besoin de plus, pas besoin de faire de l'épreuve impitoyable. Tout est dans votre Voie du Slayer, elle est très facile à monter. On passe maintenant en revue les armes légendaires et leurs liens d'armes qui seront les plus adaptés avec la hache dans l'ordre du plus fort au plus faible. Et pour une fois, ce sera la seule fois d'ailleurs, on va commencer par la hache de l'Agrirus avec le célèbre lien Kochaï. Et c'est avec cette combinaison que vous ferez vos plus gros chiffres sur le jeu. Pour un gros DPS constant, privilégiez le couple Torgado et Lyon grâce au dégât de feu de la capacité spéciale de l'arme de l'Elyon. Pour l'arme de Lurska, qui offre avec son mur un très bon contrôle du Behemoth en le ralentissant et en l'interrompant, on va mettre un lien Frostwolf qui s'adapte super bien au build galvanisé pour un bon DPS. Moi perso, j'utilise toujours des liens galvanisés avec les armes de Lurska. Le Malcarion, qui sera l'arme ultime de leveling avec son TP et son étourdissement. On va l'associer à l'arme du Chavit et son Boomerang Destructeur. La Hache du Trax, qui offre une bonne approche du combat avec son attaque depuis les airs. Et on l'associera principalement au Riftstalker si vous jouez l'omnicellule Discipline ou alors Schrode si vous êtes plus spectre. La Hache du Chronovore, elle sera plus destinée aux débutants grâce à sa résurrection toutes les 90 secondes. Moi perso, je l'associe au Valomir pour un gain de DPS. Et enfin, pour terminer ce guide ultime de la Hache, on va voir les deux builds pour DPS que j'utilise le plus régulièrement. Il n'y a pas plusieurs types de gameplay avec la Hache. Celle-ci se joue toujours de la même façon. On tape avec les combos chargés et on lance sa Hache au bon moment, point barre. Le premier build que j'utilise le plus souvent, c'est mon build Urska galvanisé. Omnicellule Discipline ou Spectre si vous débutez sans froid. J'utilise donc la Hache de l'Urska avec une cellule Catalyse et une cellule Galvanisée. Le coup spécial, asso sinistre et le mode cylindre surchargé qu'on a vu tout à l'heure. Et enfin, les liens Frostwolf avec Galvanisé. La lanterne, j'utilise la lanterne du Scarn et une cellule Catalyse. Le casque Tisseur de Temps avec une cellule de Frappe Critique. Le manteau du Scraef avec une cellule Adrénaline. Les jambes du Trax avec une cellule Prédateur. Et les gants de Lumberman avec une cellule Galvanisée. Au niveau du jeu, vous allez donc activer votre lanterne pour augmenter vos dégâts grâce au bouclier et galvaniser. Et gagner en puissance grâce à Adrénaline car la Hache consomme énormément d'endurance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et enfin, le build Agarus Kochaï pour faire un gros coup uniquement avec Asso Sinistre. Omnicellule Discipline ou Spectre si vous débutez sans froid. La Hache de l'Agarus avec cellule Catalyse et une cellule Aiguisée. Le coup spécial Asso Sinistre et le mode Cylindre Surchargé. Et enfin, le lien Kochaï et c'est lui qui va faire augmenter vos dégâts. La lanterne, j'utilise celle du Scarn avec une cellule Catalyse. Le casque de Tisseur de Temps avec une cellule Frappe Critique. Manteau du Scraïef, encore une fois, avec une cellule Adrénaline. Les Jambières du Chronovore avec une cellule Pulsation. Et enfin, les Gants du Malcarion avec une cellule Frappe Critique. Bon, pour faire le fameux gros coup qui fera de vous une star des réseaux sociaux, lancez votre Hache avec les buffs enclenchés suivants. Pulsation pour assurer le co-critique. Prédateur pour l'augmentation de dégâts. Et bien sûr, le buff du lien Kochaï. Faites des roulades pour vider votre endurance. Lancez votre Hache si possible en visant la queue et admirez le résultat. Mais bien sûr, pour sortir un gros chiffre, il vous faudra en plus un bon alignement des planètes avec les bons bonus d'ascension par exemple ou une esquive parfaite. Et il y a tout de même un petit facteur chance. On arrive donc au bout de cette vidéo guide ultime de la Hache 2022. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que celle-ci vous aura plu et surtout aura pu vous aider à jouer la Hache. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. On n'oublie pas le code créateur septaine dans la boutique du jeu. Et on se retrouve tous les soirs sur Twitch à partir de 21h. Vous trouverez les liens de ma chaîne dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Jusque là, prenez soin de vous et portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501